Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Mallorque. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 14ème journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors l'Atletico de Madrid c'est le 4ème du classement qui reçoit Mallorque le 17ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques et résultats pour ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de Liga avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 2. Alors on a donc au classement les amis l'Atletico de Madrid qui est 4ème de Liga avec 28 points en 12 matchs, 9 victoires à nulles de défaite, 29 buts pour, 12 comptes plus 17 de différence de but. L'Atletico de Madrid a même un match en retard, c'est-à-dire que s'il gagnait leur marche en retard, il serait avec 3 points de plus, il serait 3ème du classement à seulement 3 points du premier Eron. Mayer de son côté, 17ème avec 9 points en 12 matchs, une victoire 6 nuls, 5 défaites, 12 buts marqués, 18 encaissés, moins 6 de différence de but. Voilà donc Mayer qui est dans le bas du classement. A noter que l'Atletico de Madrid t'aute quasiment 2 buts et demi de moyenne par match, une équipe qui tourne plutôt pas mal cette saison. Au niveau des buteurs, ça se ressent, on a le deuxième meilleur marqueur de Liga qui est Antoine Griezmann avec 8 buts en 12 matchs pour l'Atletico de Madrid. Ensuite Morata qui est 4ème avec 7 buts en 11 matchs pour Mayer qu'on a Prats et Muriquier avec 4 buts et ensuite il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisives, Niguez de l'Atletico de Madrid est à 4, d'ardeur le Mayer 3 et après il y a plein de joueurs des deux équipes à 2 et 1. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues à l'Atletico de Madrid, ça tourne bien, vraiment bien. 8 victoires à nul, 1 défaite, 27 buts de points, 11 contre, puis 16 de différence de but. Il y a eu une défaite à Las Palmas le 3 novembre dernier, 2 buts à 1 et puis un match nul au Celtic Glasgow en Ligue des Champions 2-2. Mais sinon voilà, l'Atletico de Madrid gagne quasiment tous ses matchs. Chez eux, il reste sur une victoire 3-1 contre Villarreal, une victoire 6-0 contre Celtic Glasgow, 2-1 contre Alaves, 2-1 contre Real Sociedad, 3-2 contre Feyenoord, 3-2 contre Cadix. Ils gagnent tous leurs matchs chez eux et en marquant beaucoup de buts. Mayork de son côté sur les dix derniers matchs, c'est 3 victoires, 4-0, 3 défaites, 17 buts pour, 14 comptes, plus 3 de différence de but. Mayork vient de faire un match amical, ils ont gagné 4-1 contre Boa Vista, c'est pendant la trêve internationale. Sinon, à l'extérieur, il reste toujours une défaite 2-0 Real Betis, une belle victoire en Coupe du Rhin, 4-0 à Boirault, mais c'était une petite équipe. Une défaite 1-0 à la Real Sociedad, 1 nul 2-2 à Rayo Vallecano. Une défaite 5-3 à Rayron, chez le leader, a eu des buts et une victoire 1-0, le Ceta Vigo, donc c'est une équipe qui est un peu capable de faire des résultats, qui est capable de marquer des buts. Vous voyez, ils ont perdu 5-3 à Rayron, mais quel match, 8 buts en un match, je pense qu'il peut y avoir des buts dans l'Atlético de Madrid et Mayork, ça peut être très sympa. Au niveau des compos d'équipes possibles et tactiques pour l'Atlético de Madrid, ce serait du 3-5-2, avec gardien au Black, défense, Savic, Witzel, Hermoso, Mioterin, Lorente, Barrios, Koke, Niguez, Lino, attaquant, Griezmann et Morata. Et pour Mayork, ça serait du 5-4-1, avec gardien Rajkovic, défense, Costa, Nastasic, Rayo, Valjean, Maffeo, Mioterin, Rodriguez, Darder, Samu et Sanchez, attaquant, Prats. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, Mayork a besoin de marquer des points. Par contre, ça va être très dur à l'Atlético de Madrid, qui est très très fort et qui gagne tout chez eux. Il peut y avoir beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 novembre 2023 à 21h pour le match de la 14e journée du championnat d'Espan de Ligue à saison 2023-2024. L'Atlético de Madrid, le 4e de Ligue 1, reçoit Mayork le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada